Les Ivoiriens se plaignent du coût élevé de l'électricité dans un pays qui fournit du courant à ses voisins, notamment le Ghana, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, le Bénin et le Burkina Faso. En l'espace d'une année, les tarifs d'électricité ont augmenté deux fois. Les Ivoiriens trouvent salées les dernières factures de consommation d'électricité distribuées par la CIE. Dans le but de comprendre le fonctionnement de la facturation, la rédaction de cette info s'est donné les moyens de recevoir pour ce nouveau numéro, c'est-à-dire M. Amon Oumbeke Apollinaire, directeur de la facturation exerçant à la CIE. Merci d'être en notre compagnie. Merci de mon invité. Alors, sur proposition de l'ANARE, l'ANARE qui n'est rien d'autre que l'autorité de régulation de l'électricité, l'État de Côte d'Ivoire fixe le prix du kWh à travers des arrêtés interministériels. Le dernier date du 27 décembre 2023, entré en vigueur le 1er janvier 2024. À cette occasion, une hausse de 10% a donc été décidée. La CIE, qui est donc en relation avec les clients, se doit donc d'appliquer le prix du kWh. Mais la question que se posent généralement les usagers est la suivante. Comment le montant de la facture se calcule-t-il sur une période bien déterminée ? Merci. Donc, de façon succincte, je vais vous résumer le processus de calcul d'une facture, d'un client. La première étape consiste donc à aller collecter les index au niveau du client. Cette collecte peut se faire soit de façon physique, c'est-à-dire qu'on a notre collaborateur qui se déplace au pied du compteur pour pouvoir donc collecter cet index, ou alors à distance, c'est-à-dire de façon numérique. D'accord. Avec cet index qui est collecté, nous allons faire donc la différence entre cet index qui a été collecté et celui qui a été collecté il y a deux mois environ, puisque les factures se font tous les deux mois. C'est cette différence-là qui constituera donc votre consommation. Cette consommation est multipliée par le prix du kWh. C'est-à-dire que nous ajoutons les taxes conformément à l'arrêté interministériel et donc nous obtenons à la fin le montant de la facture à payer. On aura l'occasion de revenir sur les taxes parce que c'est un sujet que nombreux d'Ivoiriens ont pu aborder dans leur plainte. On entend souvent dire que la période du début de l'année est particulièrement propice à la hausse de la facture d'électricité. Pourquoi selon vous ? Les périodes du début de l'année sont propices à la hausse de la facture d'électricité. Tout sinon parce que les consommations des clients pendant cette période-là ont tendance à augmenter. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons trois facteurs principalement qui influent sur la consommation d'un client. Dites-nous. Nous avons donc les équipements dont ils disposent, leur état ainsi de suite, notre habitude de consommation, c'est-à-dire que nous sommes les équipements allumés plus longtemps ou moins longtemps et malheureusement, ou je ne dis pas malheureusement, mais le troisième facteur qui intervient, c'est bien entendu le temps, c'est-à-dire le climat. Vous convenez avec moi que lorsqu'il fait plus chaud, on a tendance à laisser nos équipements, notamment les climatisés, allumés beaucoup plus longtemps. Donc bien entendu, qui dit équipements allumés beaucoup plus longtemps, dit aussi consommation d'énergie qui augmente. Donc c'est les trois principaux facteurs qui influent sur la consommation d'un client. Ma seconde question est relative aux variations des tarifs d'électricité. Mais avant, je vous propose de suivre un élément vidéo. Il s'agit de la plainte d'une citoyenne ivoirienne. Si la régie nous le permet, on va regarder ensemble. Moi, ma facture, chez moi, j'ai payé 120, 130, 140. La facture est venue de 185 000. Je me suis dit, ok, ce n'est pas grave, je n'ai même pas discuté, j'ai payé. Parce que moi-même, les 10% ils ne savaient pas, c'était combien qui devait s'ajouter. Mais quand une facture de 180 000 devient 250 000 francs CFA, attends, vous voulez tuer, vous ne trouvez pas que vous nous étouffez un peu trop. Comment ça peut, on peut comprendre que nous, on vend l'électricité aux autres et paye moins cher que nous. Moi-là, ma maison, c'est une société, c'est une usine. Quand vous-même, vous vous levez, vous venez donner une facture comme ça à quelqu'un, à un particulier, ça ne vous fait pas peur. Vous êtes serein. Vous comptez sur quoi ? Retour sur le plateau. Je suis en compagnie de M. Amon Mbeke Apollinaire, directeur de la facturation à la CIE. Nous venons de regarder cette vidéo. Vos impressions ? Effectivement, c'est une vidéo qui nous est parvenue. Nous avons donc rencontré la cliente et nous avons analysé ensemble avec elle ses habitudes de consommation depuis deux ans. Donc la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, c'est que la hausse de sa facture est bel et bien due à une augmentation de ses consommations. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle reconnaît ? Oui, oui, oui. Après discussion, c'est quelque chose qu'elle a reconnu. Effectivement, elle a consommé davantage, ce qui fait qu'effectivement, ça s'est répercuté sur le montant de sa facture. Je vous expliquais tout à l'heure que le montant d'une facture, la part essentielle, c'est donc votre consommation multipliée par le prix de l'unité de kilowattheure. C'est ce qui sous-entend que plus vous consommez, plus votre facture sera bien entendu élevée. Du coup, vous êtes en train de nous faire comprendre qu'il y a différents facteurs qui peuvent influencer les variations des tarifs d'électricité. Non, pas des tarifs, mais des consommations. Des consommations. Des consommations de clients. Alors, mais par moment, une facture varie, enfin le tarif d'une facture varie à une autre. Comment on justifie cela ? En fait, les tarifs sont en fonction, je dirais, de l'ampérage auquel on se construit, de l'usage qu'on fait de l'électricité. Parce que vous savez, il y a grosso modo deux usages qu'on peut faire de l'électricité. Soit on fait un usage domestique, c'est-à-dire pour nos maisons, ou alors pour un besoin professionnel. Bien entendu, selon qu'on est au tarif social, c'est-à-dire domestique, pardon, ou qu'on est au tarif professionnel, le prix du kilowattheure change effectivement. Alors, il n'y a pas seulement les montants de la facture sur le papier physique. Et cela me permet de rappeler que l'arrêté interministériel du 27 décembre, dont on parlait, a également décidé une augmentation des taxes appliquées sur la facture d'électricité. La CIE, qui agit donc comme un véhicule qui récolte donc les taxes pour le compte de l'État, ne perçoit rien pour le travail. Que pouvez-vous nous dire des différentes taxes qui sont incluses dans la facture ? Ok, ok. Il y a grosso modo 5 taxes, mais je vais m'arrêter sur 3. Il y a la rédivance électrique de façon réelle, qui est en fait une taxe qui est prélevée pour constituer un fonds afin de développer donc le réseau électrique. Il y a la taxe rémunératoire d'enlèvement des os du ménager, comme son indice, c'est suffisamment clair. Et nous avons la rédivance RTI. Comment ces taxes sont-elles calculées ? La première taxe, qui est donc la taxe rédivance de l'électricité de façon réelle, elle est constituée d'une part fixe, qui est égale à 100 francs, et d'une part qui est variable. Cette part variable dépend de la consommation et de l'ampérage auquel nous avons souscrit. Je m'explique. Donc, la consommation, cette consommation est multipliée en fait par un coefficient. Ce coefficient peut être égal à 1, à 1,06 ou alors à 1,10. Mais prenons le cas le plus simple pour ce coefficient est égal à 1. C'est-à-dire que pour un client qui aura consommé 200 kWh, la taxe rédivance de l'électricité de façon réelle, c'est égal à 100 francs, qui est donc la part fixe, plus 1 multiplié par 200, qui est donc sa consommation. Il aura donc à payer 300 francs. D'accord. Est-ce que oui. Voilà, donc je répète, il y a donc une part fixe et une part variable, qui est donc fonction de sa consommation. On doit donc comprendre qu'il y a une corrélation entre le montant des taxes à payer et la consommation du client. Exactement. La deuxième taxe dont je parle, c'est la rédivance, la taxe rémunatoire dans le vent des autres ménagères. Ok. Cette taxe, selon qu'on est à Abidjan ou à l'intérieur d'une commune, le montant n'est pas tout à fait le même. Je m'explique. Donc, à Abidjan, nous avons donc notre consommation qui est multipliée par 2,5. C'est ce qui déterminait donc la taxe d'enlèvement des autres ménagères. Ok. Dans les autres communes, à l'intérieur du pays, c'est 1 franc multiplié par votre consommation. Pour prendre un exemple concret, à Abidjan, vous avez consommé, pour un client qui a consommé 200 kWh, à Abidjan, il aura payé comme taxe d'enlèvement des autres ménagères 2,5 fois 200, c'est-à-dire 500 francs. Et pour l'intérieur, il aura payé que 200 francs. En début d'année, c'est-à-dire en janvier 2024, le ministre ivoirien Mamadou Sangavoua, chargé des mines du pétrole et de l'énergie, annonçait un ajustement du prix de l'électricité de 10%. Certains clients constatent plutôt une hausse de 20% dans le réajustement. Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes informé? Oui, disons que c'est plein de réclamations des clients qui nous parviennent, que nous traitons, bien entendu, au cas par cas. Mais je voudrais d'abord rappeler que les 10% qui ont été annoncés, conformément à l'arrêté, a été appliqués rigoureusement sur le prix unité de kWh. Donc, d'où viennent ces plaintes, alors? Comme je l'ai expliqué tantôt, la consommation d'un client, pour faire la facture d'un client, on a sa consommation qui est multipliée par le prix unitaire. Donc, lorsque votre consommation augmente naturellement, c'est-à-dire aujourd'hui, lorsqu'on prend cette période où, de façon naturelle, les consommations ont tendance à augmenter, à prix égal, on aurait connu quand même une hausse, parce qu'on a consommé plus. D'accord. Donc, associé au 10% d'ajustement sur le prix unité, dans les deux effets combinés, dans cette impression d'avoir une hausse au-delà de 10%. Ce sont les prix de 10%. Les 10% ont bel et bien été appliqués rigoureusement sur le prix de kWh, conformément à l'arrêté. Alors, parmi les trois précités, après donc les taxes d'ordi ménagère, il y a également la redévance RTI. Effectivement, il y a la redévance RTI qui, elle est calculée de cette façon. C'est-à-dire que pour les clients au tarif social 5 ampères, c'est 2 francs par kWh consommé. D'accord. Sans toutefois dépasser 2 000 francs par bimestre. Ok. Et pour les autres tarifs, c'est 2 000 francs par bimestre. Alors, on va supposer que je reçois une facture. Je ne suis pas d'accord avec le montant qui est inscrit. Quelles sont les attitudes à adopter? Vous pouvez donc appeler le 800 822, qui est un numéro gratuit jusqu'au 30 juin, pour avoir donc tes informations. Ou alors, envoyer un message WhatsApp au 01 50 179 179. On peut répéter s'il vous plaît? Donc, je disais donc le 800 822, qui est un numéro gratuit jusqu'au 30 juin. Ou alors, le message WhatsApp au 01 50 179 179. On va dans tes informations. Les plaines peuvent ne pas finir demain. Pourquoi le numéro 800 822 est seulement disponible jusqu'au 30 juin? En fait, ce numéro est disponible jusqu'au 30 juin, parce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes en début d'application de l'ajustement tarifaire. Donc, nous avons estimé que pendant deux mois, on pourrait encore se plaindre de la facture justement liée à cet ajustement tarifaire. C'est la raison pour laquelle ça a été posé jusqu'au 30 juin. Du coup, vous êtes en train de nous faire comprendre que la CIE est ouverte aux négociations et à l'écoute de ses clients. Tout à fait, tout à fait. Avoir des factures élevées peut être aussi dû à une mauvaise utilisation des appareils électroménagers, aux ampoules allumées à longueur de journée. Vous qui êtes spécialiste en la matière, vous êtes quand même le directeur de la facturation à la CIE. Quelles sont les bonnes attitudes à adopter pour payer une facture raisonnable? Pour payer une facture raisonnable, on a des petits gestes qu'il faut adopter, mais qui à la longue ont un impact significatif sur le montant de la facture. Prenons le cas des ampoules. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut simplement s'équiper d'ampoules basse consommation. Des ampoules LED, comme on l'a dit, qui se vendent dans le commerce, bien entendu, qui se vendent aussi dans nos boutiques CIE. Ce sont des ampoules qui, surtout pour les endroits où les ampoules doivent rester allumées longtemps. Ça nous fait gagner, d'abord en économie de l'énergie, et surtout les ampoules durent également beaucoup plus longtemps. Prenons le cas des ventilateurs. Lorsqu'on quitte une chambre, il faut simplement éteindre la lumière, déantrépire le ventilateur. Allons sur les frigos. Aujourd'hui, les frigos, lorsqu'on est dans l'air, ça va contenir souvent de l'exécutif des espaces. Nous avons tendance à coincer les frigos. Il faut laisser au minimum de 10 cm pour que l'air puisse circuler. C'est ce qui permet, naturellement, de refroidir le frigo, qui aura donc besoin de moins d'énergie pour pouvoir fonctionner. Voilà donc quelques conseils, notamment sur cet équipement. Maintenant, pour finir, avec le climatisateur, puisque c'est un équipement qui consomme, généralement, beaucoup. Ce qui est conseillé, c'est qu'au moins deux fois par an, il y ait un entretien du climatisateur. Au moins deux fois par an. On a fini cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter ? Le dernier mot que je voudrais ajouter, c'est de rassurer les clients pour dire que le processus de facturation est un processus totalement transparent, où nous avons donc plusieurs étapes de contrôle. Mais toutefois, si un client reçoit sa facture, pour lesquels il a quelques soucis de compréhension, nous sommes tout à fait au vert, je l'ai dit tout à l'heure, à travers nos canaux habituels, WhatsApp, Instagram, Facebook, et ainsi de suite. Bien entendu, avec le numéro 179 également qui est disponible. Est-ce que la CIE a déjà eu tort dans la délivrance d'une facture ? Je voudrais parler du montant. Non, pas du montant. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a un processus, un pouvoir donc aboutir au calcul de la facture. Il peut arriver effectivement, puisque c'est une erreur humaine, au moment de collecter l'index, il y a une erreur sur cet index. Mais sur le calcul de la facture, il n'y a pas de erreur. Mais par contre, parce qu'on s'est trompé au départ sur l'index. On ne peut pas de l'index. Exactement. Merci à M. Amand Beke Apollinaire. Je rappelle que vous êtes directeur de la facturation à la CIE, compagnie variante d'électricité. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Restez sur cette info et sur cette info.ci. Les programmes se poursuivent.